C'est vrai, ils ont gagné, on avait tout le match avec nous, on a poussé, on devait marquer des buts avant, on a raté pas mal d'occasions. Et après, sur une coupe qui est arrêtée, on a pris un but. Et après, le deuxième but, tu casses tout, c'est les arbitres qui font leur match. Quand tu donnes un pénalty comme ça, tu casses tout. Au moment où on était en train de pousser pour revenir au score et chercher à faire la différence, l'arbitre qui donne un ballon à 3 mètres de l'attaquant qui perd le ballon et c'est le gardien qui récupère le ballon et l'arbitre souffle le pénalty. Moi, je crois que c'est des genres d'arbitres qu'il faut aussi poursuivre parce qu'il y a des arbitres qui ont découpé des suspensions sur des fautes qui n'étaient pas terribles. Mais avec ça, moi, je vous dis, c'est terrible, c'est déplorable. Offensivement, votre équipe n'a pas répondu. Oui, c'est vrai. Après, quand je parle du deuxième but que l'on prend et tous les joueurs ont été démoralisés, déconcentrés, ils sont tombés dans le piège de l'adversaire. On a essayé de le reconscientiser. Mais bon, c'était dur, c'était dur. En Ligue des Mirs, ce sera l'équipe de Mali-Magnon dimanche ? Oui, bien, là, on ne peut qu'oublier ce qui est arrivé aujourd'hui et préparer le prochain qui arrive. Parce qu'on ne peut pas rester sur ce match-là, en train de pleurer le chien et oublier le match qui nous reste. Donc, moi, je crois qu'on doit se foutre à Mali-Magnon. Et coach Ponfield, qu'en est-il du titre de cette saison de la Ligue à foot ? Vous êtes encore dans la course évergative ? Je l'ai dit, je le répète encore, nous sommes toujours dans la course, donc jusqu'à la dernière journée. Merci coach et bonne suite. Merci.